Générique Bonjour Patrice, plaisir de vous retrouver. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Et on commence avec... Eh bien avec une question, parce qu'en Alsace, il y a deux journaux régionaux. Il y a l'Alsace et il y a les dernières nouvelles d'Alsace. Et la question que je me pose, c'est l'Alsace a-t-elle une top aux dernières nouvelles d'Alsace ou vice-versa ? J'ai remarqué que les deux titres avaient tendance souvent à titrer sur le même sujet. Et c'est le cas aujourd'hui en ce lundi de Pâques. Aujourd'hui, c'est sur le piège supposé ou réel des réseaux sociaux. Il paraît qu'on passe en moyenne une heure et demie, 90 minutes par jour sur les réseaux sociaux. Évidemment, au dépend de notre entourage. Alors c'est vrai, beaucoup de choses se jouent, se fomentent, se traitent en ce moment sur Instagram, sur Facebook ou encore sur Twitter. La grande affaire de la journée, hier, c'était ce qu'on appelle le classico en football, le match OM-Paris-Saint-Germain. Eh bien, le Huffington Post nous montre que le match avait commencé bien avant le match sur Twitter. Alors bon, là, vous allez voir ce bouc avec une sorte de chasuble du Paris-Saint-Germain, ce bouc auquel on tend un micro. Et puis, vous aviez aussi cette photo que vous allez voir d'un Obélix ainsi légendé. Les Brésiliens du Paris-Saint-Germain posent avec André-Pierre Gignac avant le choc décisif. Tout ça parce qu'André-Pierre Gignac a la réputation d'avoir 2 ou 3 kilos de trop. Alors tout ça n'est pas bien méchant, mais l'on préférera retenir de cet événement sportif ce qu'il en a été sur le terrain. Et sur le terrain, eh bien, ça a été éblouissant, comme le titre ce matin l'équipe. La presse fosséenne, de son côté, nourrit des regrets matinés de fierté après la défaite 3 buts à 2 des Marseillais. Alors, le foot, on le retrouve à la Une du Parisien ce matin. Il partage cette Une avec un dossier sur la cybercriminalité. Et là encore, il est question d'écran, il est question de technologie, mais plutôt pour le pire que pour le meilleur. Lorsque Jules Giverne a écrit « De la Terre à la Lune », il a fallu plus d'un siècle pour que Neil Armstrong donne corps à sa vision et pose un pied sur notre satellite. La réalité qu'on nous décrit aujourd'hui ne mettra pas autant de temps à s'inscrire dans notre quotidien, prévient dans son édité tout Stéphane Alduit. Alors, quelle est-elle cette réalité qu'on nous promet ? Eh bien, comment vous dire, c'est pas terrible. Vous allez voir ça sur la double page du Parisien. C'est un expert US qui nous dresse le tableau. Il paraît qu'il faut attendre à une déferlante de cybercrime. Alors, le fait est qu'on aura bientôt, nous Français, quelques 30 objets connectés en notre possession. Il sera facile, en tout cas il sera techniquement possible pour les méchants, si je puis dire, de prendre le contrôle d'un véhicule ou d'un appareil médical, de faire dérailler un train ou encore d'infiltrer des installations sensibles. C'est ce que nous apprend ce matin le Parisien qui imagine des scénarios catastrophes. Alors, par exemple, un patron victime d'un incendie déclenché par un concurrent. Eh bien, par exemple, à distance, il suffira de couper l'alarme d'une entreprise. Et puis, à distance, il suffira aussi de forcer les imprimantes à chauffer de manière à déclencher un incendie. Alors, c'est fou tout ce qu'on peut faire avec la technologie. Vous verrez ça dans le Parisien ce matin. Ça a l'air un peu parfelu comme ça sur le papier. Mais écoutez cette anecdote. Il faut savoir qu'un célèbre hacker aux États-Unis a démontré, il y a quelques années, qu'il était possible de libérer une décharge de 830 volts à 15 mètres de distance dans plusieurs simulateurs cardiaques. Et d'ailleurs, à l'époque, Dick Cheney, qui était le vice-président des États-Unis, avait fait, en quelque sorte, désactiver la connexion sans fil de son défibrillateur. Parce que 830 volts, évidemment, c'est létal, c'est complètement mortel. Alors, les méchants ont des ressources, on le voit dans le Parisien ce matin, mais les gentils ont aussi des ressources. Donc, le pire n'est pas complètement sûr. Sans doute pourra-t-on se protéger de tout ça. Et comme le pire n'est pas sûr, on va terminer avec un sourire. C'est celui de Rançon qui nous propose ce dessin dans le Parisien ce matin. Voilà, pour la fête des mères, je vais t'offrir un appareil électroménager connecté. La femme qui se met en colère. Tu cherches à m'espionner pendant que tu es au boulot, etc. – C'est magnifique. Merci Rançon et merci Patrice Romnen à tout à l'heure pour la revue de presse culturelle.